J'ai eu la chance de tomber sur un bon maître d'apprentissage avec lequel je me suis très bien entendue, qui m'a apporté beaucoup de valeurs professionnelles, beaucoup d'apport théorique aussi. J'ai pu le suivre partout, j'ai eu la chance d'être intégrée dans une équipe aussi. J'ai pu faire ma place, les autres m'ont permis d'avoir une place aussi. Et ça a roulé sur trois ans de façon merveilleuse en fait. C'était mon envie déjà dès le lycée, même avant, dès le collège, d'apporter un soutien émotionnel, psychologique, vraiment d'apporter une aide humaine en fait aux personnes, à mes proches qui avaient des difficultés. Et cette chose-là m'a vraiment animée comme une sorte de passion, d'envie. Et plus j'ai grandi, plus j'avais envie d'aller plus loin dans ce que je ressentais, dans ce que je pouvais faire et dans ce que je voulais faire. Et c'est en étant à la fac de psycho où j'ai pu apprendre plein de choses qui m'ont vraiment intéressée. Et en étant dans un lieu d'accueil enfants-parents, que je me suis dit, j'ai envie d'être éducatrice spécialisée, de pouvoir toucher à différents publics et de justement faire cette formation en apprentissage.